Tu n'auras pas un deuxième faux départ ? Ah non parce que le mental, le mental est de la meilleure et proche Et nos piqueurs aussi sont de la meilleure et proche sur ce coup Alalalalalalalala Vassem, c'est le Cornulier 2024, compétition Cornulier-Récize 10 secondes, on va y aller, attention Et c'est, et c'est parti ! Cette fois-ci c'est parti pour la plus grande course autre remonté Le prix de Cornulier, excellent départ à l'extérieur d'Ibiki Duel avec Eric Raffin, bon départ de Vaprio et également la double tenante du titre Flamme du Goutier qui est bien partie en compagnie d'Anna Desmolles. Anna Desmolles qui s'est placée en quatrième position, on est parti très vite avec Ibiki Duel, tout de suite propulsée à l'avant du peloton par Eric Raffin et qui tout de suite prend quelques longueurs d'avance devant la double tenante du titre Flamme du Goutier pour un exploit aujourd'hui historique pour remporter, elle serait la seule jument remportée pour la troisième fois. Vaprio s'est placée tout de suite dans leur sillage avec Anna Desmolles qui trotte actuellement en quatrième position, suivie par Anna alors que les concurrents de ce cordulier passent devant les tribunes. Il fait seul sa course en tête, Eric Raffin et Ibiki Duel qui se détachent maintenant en comptant 3-4 longueurs d'avance sur Flamme du Goutier qui est en deuxième position avec Vaprio, Anna Desmolles qui patientent devant encore Anna et également la présence d'Hirondel Durib qui vient un petit peu plus loin, le peloton est assez étiré, Gold Voice venant en milieu de paquet, un casacroze alors que Grand-Villesse bleu patiente pour l'instant à l'arrière du peloton en compagnie également de Dynastie Péji. Ina Durib s'est rapprochée, elle vient désormais à mi-paquet maintenant, 8-9ème position alors que les concurrents abordent la descente avec une grande avance désormais pour Ibiki Duel qui tente un numéro, il est détaché maintenant du peloton Anna Desmolles qui a réagi et qui est venu maintenant couvrir Flamme du Goutier qui est en troisième position, Hirondel Durib se rapproche en même temps qu'Ina Durib, Gold Voice est un peu sollicité mais elle est au contact, elle est suivie par Vaprio devant Anna et Esperanza Idol. Et l'avance est toujours aussi grande pour Ibiki Duel, Eric Raffin derrière on met de la chasse toujours avec Anna Desmolles avec côté corde dans son sillage, Flamme du Goutier à l'extérieur, on note toujours la présence d'Hirondel Durib et Ina Durib qui est juste dans son dos, Gold Voice venant un petit peu plus loin avec également Esperanza Idol qui est le long de la corde d'une course toujours soutenue mais voilà que Ibiki Duel maintenant est rejoint puisqu'on revient à 2-3 longueurs maintenant avec toujours Anna Desmolles Et le numéro 3, Ibiki Duel qui vient d'être sanctionné pour ses allures, c'est terminé pour celui qui menait la course détaché des autres, c'est Anna Desmolles qui se retrouve en tête pour aborder la montée flanquée d'Hirondel Durib, en position d'attente on a Ina Durib, on a également Flamme du Goutier toutes les favorites sont là, Vaprio sur une troisième ligne alors qu'ils sont désormais en vue du poteau du dernier kilomètre avec Hirondel Durib et le jeu de Noé Perron à peine 35 victoires pour lui qui passe en tête devant Anna Desmolles. Ah oui c'est assez formidable Hirondel Durib qui prend la tête mais Anna Desmolles qui reste plein gaz en deuxième position, plein gaz également, Flamme du Goutier toujours troisième Ina Durib qui est quatrième, les autres qui tentent de s'accrocher à l'image de Vaprio mais le rythme est toujours très soutenu on note également la présence d'Espérante Idol qui vient un petit peu plus loin avec le long de la corde le numéro de Anna. C'est très rythmé on est passé au kilomètre en une, non sept et dans le haut de la montée, Hirondel Durib qui a toujours l'avantage Anna Desmolles qui a soufflé dans son sillage qui est en bonne place, Flamme du Goutier qui a beaucoup de ressources Ina Durib, elle a également Vaprio s'accroche en cinquième position, c'est un peu dur pour les autres Gueye Chaspil est en train de refaire un petit peu de terrain à l'image d'Espérante Idol à l'extérieur Il reste 500 mètres, les 500 derniers mètres du bonheur dans ce prix de Cornulier peut-être pour Noé Perron avec Hirondel Durib qui n'est pour l'instant pas rejointe attention à Jean-Luc Lardsoir avec Ina Durib maintenant peut-être un jumelé formidable pour Joël Allais alors que là, double tenant du titre Flamme du Goutier est en 3, 4ème position Elle vient vite, Ina Durib, même si Hirondel Durib a l'avantage au début de l'année droite, est-ce qu'elle va tenir avec son jeune cavalier elle est toujours en tête, Hirondel Durib mais Ina Durib fond sur elle maintenant Esperanza Idol et Flamme du Goutier pour un exploit historique elle vient fort, Flamme du Goutier après avoir longtemps été préservée, Esperanza Idol qui va peut-être créer une grosse surprise, 4 concurrents de front Esperanza Idol peut-être tout à l'extérieur, Esperanza Idol qui va faire vibrer tout le sud-ouest en remportant cette compétition un petit peu à la surprise générale victoire donc, surprise d'Espéranza Idol aujourd'hui, dernière assaillante d'Espéran d'Espéran